Yo, salut tout le monde, c'est GataVolgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère aussi que vous passez un agréable week-end, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match entre Manchester United et Manchester City, match qui comptait pour la douzième journée de première ligue, un derby mancunien qui s'est malheureusement soldé sur un score nul et vierge de 0-0, voilà donc au classement Manchester United qui pointe à la huitième place de ce championnat, voilà avec une égalité de points par rapport à l'autre. Par rapport à Everton septième et West Ham sixième, mais bon voilà, c'est quand même assez serré par rapport à ce qu'on pensait, Manchester United qui a que deux points de retard par rapport à Chelsea quatrième et seulement cinq points de retard par rapport au leader Tottenham, donc voilà, tout reste jouable, tout est encore possible, il n'y a pas de quoi être inquiet, voilà donc il n'y a pas de raison d'être inquiet, donc voilà, donc au fur et à mesure des rencontres, même si voilà, on sent que les joueurs ils sont un peu fatigués, voilà, ça se voit qu'ils sont fatigués, qu'ils sont un peu cramés, donc voilà, donc on espère en tout cas ils vont avoir le temps de récupérer et ensuite d'enchaîner les matchs avec, on espère en tout cas des victoires et remonter petit à petit au classement. Voilà, donc pour revenir à ce derby de Manchester, voilà, donc le derby des deux clubs de Manchester, voilà, donc ça a été un match assez pauvre, voilà, donc pas grand chose à dire dans ce match, voilà, pour débriefer un petit peu ces 90 minutes, voilà, bon 45 premières minutes où Manchester United a quand même souffert voilà, surtout en termes d'occasion en termes de de, comment dire, de phase défensive, ils étaient un peu en difficulté voilà, donc c'est vrai que Manchester City avait énormément d'occasion, avait énormément eu d'occasion voilà, donc c'est vrai que Manchester City avait la position du ballon, ils se sont créés des occasions, notamment avec Rian Mahrez, avec Kevin De Bruyne ou encore Ryan Sterling, mais malheureusement ils ont buté sur la défense de Manchester United qui est quand même resté très solide, voilà, donc ils sont restés solidaires, on peut dire ça comme ça euh voilà, bon c'est vrai qu'on a eu très très chaud du côté de Manchester United, même si voilà, ils se sont pas laissés faire voilà, ils ont quand même bien défendu ils sont restés solidaires, ils sont restés très solides derrière, voilà, bon c'est pas souvent qu'on voit ça à Manchester United, mais voilà ils ont été solides derrière, ils ont fait euh, défensivement ils ont été costauds donc voilà, après on s'est panqué c'est de but, on a fait un clean sheet voilà après offensivement, bon c'est vrai que c'était pas trop ça du côté de Manchester United euh même s'il y a eu des occasions de Rashford de Pogba, de Bruno Ferrandez voilà, même si voilà, on avait quelques opportunités malheureusement, bon c'est soit c'était pas cadré soit on butait sur la défense de Manchester City ou soit c'était le gardien euh qui était sur le passage des des attaquants de de Man United voilà, donc euh malheureusement on n'arrivait pas à trouver de solution on n'arrivait pas à avoir de la créativité c'est vrai que le jeu de Manchester United était assez pauvre voilà, en termes de créativité alors que pourtant on a des joueurs qui quand tu voyais le 11, sur le papier on a quand même des joueurs créatifs comme Paul Pogba quand il est dans un bon jour comme Bruno Ferrandez Marcus Rashford euh Fred aussi qui peut apporter de la créativité au milieu de terrain voilà, donc c'est vrai que sur le papier on avait on avait de quoi faire mais sur le terrain c'était autre chose voilà, on voyait un Paul Pogba des fois qui perdait des ballons un peu bêtement euh Bruno Ferrandez qui avait un peu de déchet technique on voyait qu'il était un peu fatigué aussi voilà, avec l'enchaînement des matchs et tout forcément parce qu'il est quasiment tous les tous les matchs il est titulaire donc forcément c'est compliqué pour lui d'enchaîner les les rencontres après euh voilà c'est offensivement bon c'est vrai qu'il manquait aussi hein Edinson Cavani voilà qui malheureusement est blessé Martial qui voilà qui faisait ce retour mais il n'était pas titulaire d'entrée voilà heureusement que Social n'a pas fait cette cette bêtise là de l'avoir mis d'entrée parce que euh on sait pas trop si voilà il allait être à 100% s'il allait faire la différence et tout bon il est rentré en cours de match voilà donc malheureusement il n'a pas réussi à peser voilà sur la défense de City voilà donc c'est un petit peu un petit peu dommage pour lui mais bon voilà après voilà c'est bon comme je disais c'était un match assez pauvre voilà en termes d'occasion du côté de Manchester City comme du côté de Manchester c'était un match assez fermé c'était surtout une bataille tactique entre entre les deux équipes voilà donc un score nul et vierge voilà donc c'est assez assez logique voilà si on peut dire ça comme ça pour résumer un petit peu résumer en un mot cette rencontre voilà donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que les Gunnar Solskjaer alignés pour ce Manchester United Manchester City donc le derby mancunien donc ça a été un 4-3-1-2 voilà le fameux comme ils disent 4-4-2 en losange avec David Derrea dans les buts de Manchester United charin central Victor Lindelof associé à Harry Maguire Maguire qui a le brassard de capitaine Laila Théo Wanbisaka à droite Luke Shaw à gauche à la place d'Aleth Stelès laissé sur le banc Fred en sentinelle McTominay et Pogba en relégeur Bruno Ferrandes en numéro 10 et en duo d'attaque Mason Greenwood associé à Marcus Rashford après il y a eu un seul changement opéré par Ole Gunnar Solskjaer il y avait l'entrée en jeu de Martial voilà à la place de Mason Greenwood alors bon j'aurais bien aimé voir un peu plus de changements en plus t'avais quoi faire parce que t'avais quand même t'avais quand même Van de Beek qui était sur le banc encore une fois je comprends pas pourquoi il le met sur le banc alors que pourtant il pourrait apporter quelque chose dans cette rencontre il peut apporter une touche technique quelque chose comme ça Juan Mata aussi tu pouvais faire rentrer Juan Mata qui aurait apporté sa créativité au milieu de terrain qui voilà avec Bruno Ferrandes il y a toujours une bonne connexion la preuve contre West Ham lors du week-end dernier ça a été ça voilà tu voyais qu'il y avait une bonne connexion entre eux et tout voilà tu voyais qu'il y avait quoi faire mais bon après Soja je sais pas ce qu'il avait en tête est-ce qu'il voulait protéger les remplaçants pour les faire jouer bah justement dans comment dire la semaine prochaine voilà en faisant jouer les remplaçants contre Sheffield voilà je crois c'est jeudi il me semble le match donc voilà donc peut-être il fait tourner effectif je ne sais pas mais en tout cas voilà c'est des choix un petit peu bizarres de la part de Soja de ne pas faire plus de changements alors que pourtant c'était un match assez important c'est pas n'importe quel match c'est quand même le derby de Manchester et bien évidemment il faut montrer qu'il y a un seul club de Manchester et c'est bien évidemment Manchester United voilà donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo donc on va commencer par celle de Manchester United les Red Devils c'est 46% de possession balle 4 corners 8-0 total donc 2 tiers quadrés seulement c'est très très pauvre voilà du côté de Manchester United 2 positions hors jeu et 13 fautes commises donc tout ça c'est du côté de Manchester United et du côté des Citizens du côté de Manchester City c'est 54% de possession balle 3 corners 7 tirs au total donc 3 tiers quadrés 2 positions hors jeu et 6 fautes commises donc tout ça c'est du côté des Citizens voilà donc quand on regarde les statistiques c'est vrai que ça représente la physiomique de cette rencontre c'était clairement logique voilà donc même si Manchester City a eu la position du ballon voilà c'est vrai qu'en termes d'occasion du côté des deux équipes ça n'a pas été ça voilà donc il n'y avait pas énormément d'occasion voilà en termes de créativité c'était un peu pauvre du côté de Manchester United comme du côté de Manchester City il n'y avait pas eu énormément de créativité voilà donc c'était un match assez fermé voilà en termes de faute c'est vrai que Manchester United on a commis énormément voilà voilà j'ai pas grand chose à dire on a fait à peu près le tour forcément parce que dans ce match là c'était un peu pauvre voilà en termes de de jeu en termes de créativité et tout donc voilà c'était un match assez pauvre un derby un peu un peu triste sous nez voilà donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo donc on va commencer par David Derrea voilà bon David Derrea qui a eu pas grand chose à faire dans cette rencontre à part un arrêt important en première mi-temps face à Rian Marez ou encore en fin de match une frappe de Rodri qui a été captée tranquillement par le portier espagnol bon voilà pas grand chose à dire pour le gardien de Manchester qui a fait le taf voilà il a fait le boulot même s'il n'a pas été brillant mais voilà il a fait il a fait le nécessaire voilà donc pour moi Derrea je le mettrais dans le top après la chaire centrale Lindelof dans l'ensemble c'était correct voilà franchement je les ai trouvés assez intéressants au championnat même si contre Leipzig Leipzig pardon en Ligue des Champions ils sont passés à côté voilà dans ce match-là ils étaient totalement à la rue mais voilà pour parler de ce match face à City ils ont été corrects ils ont été assez solides dans l'ensemble McGuire qui a fait parler son physique qui a fait parler son agressivité son caractère voilà donc il a fait parler son il a fait parler son agressivité sur le terrain voilà il a montré qu'il s'était patron en défense voilà donc c'est ce qu'il fallait faire dans ce match-là il l'a montré voilà donc pour moi McGuire je le mets dans le top après Lindelof aussi qui a fait parler son agressivité c'est pas souvent qu'on voit un Lindelof agressif mais voilà sur ce match-là il a montré de quoi il était capable il a montré une bonne partie de ses capacités voilà qu'il faisait des relances assez correctes il faisait beaucoup de récupération de balles d'interceptions beaucoup de duels gagnés aussi voilà pour le capitaine des Red Devils mais voilà dans l'ensemble voilà ils ont fait une bonne une bonne performance voilà donc pour moi Lindelof et McGuire les deux j'ai mis dans le top après Wambisaka et Luke Shaw dans l'ensemble les deux ils n'ont pas été mauvais j'ai préféré Luke Shaw mine de rien voilà c'est vrai que c'est vrai que je n'ai pas je ne suis pas un grand fan de Luke Shaw c'est vrai que si tu veux me choisir entre Luke Shaw Télès et Brandon Williams j'aurais choisi Télès bien évidemment mais voilà c'est vrai que Luke Shaw il m'a fait quand même mentir dans cette rencontre il m'a fait quand même il m'a fait mentir il a fait une bonne prestation franchement c'est pas simple sur son côté il avait quand même Ryan Marez qui est un joueur qui dribble énormément qui apporte de la créativité qui est assez vif voilà sur ce coup là dans ce match-là il a été intéressant il a fait de bonnes interventions beaucoup d'interceptions beaucoup d'agressivité aussi sur son côté voilà donc Luke Shaw qui a fait un match intéressant j'ai préféré le match de Luke Shaw par rapport à celui d'Aaron Wambisaka où il s'est fait un petit peu manger par Sterling mais après il a quand même réussi à le comment dire le masquer on va dire ça comme ça il a quand même réussi à le à le bloquer voilà si on peut dire ça comme ça il a fait quand même de bonnes interventions il a récupéré pas mal de ballons sur son côté il a apporté aussi offensivement même si les centres c'était pas trop ça non plus voilà donc voilà donc pour moi Wambisaka je le mettrais dans le top quand même après le milieu de terrain Fred McTominay Pogba et Fernandez le milieu de terrain en diamant dans l'ensemble ils ont pas été mauvais non plus alors Fred c'est vrai qu'il a fait énormément bien quand tu vois que Fred n'est pas là au milieu de terrain c'est vrai que Manchester United il y a un petit manque mais voilà Fred il a fait quand même son match il a apporté sa créativité il a mis de l'agressivité voilà il a fait quand même pas mal de gestes techniques dans l'ensemble il a fait un match assez propre voilà tout comme tout comme Scott McTominay voilà McTominay qui a fait de bonnes récupérations de balles qui a apporté son agressivité au milieu de terrain voilà donc moi j'ai trouvé McTominay et Fred très intéressants voilà après Pogba bon c'est vrai que c'était pas trop ça non plus voilà on voyait un Pogba à 60% 65% on va dire ça comme ça mais après il a pas été dégueu non plus au milieu de terrain il a quand même proposé des solutions il a récupéré pas mal de ballons au milieu de terrain aussi voilà il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant voilà même si voilà il y avait quand même comme je disais quelques déchets techniques des fois il perdait un peu le ballon bêtement des choses comme ça mais après il a pas été mauvais voilà franchement on a vu un Pogba qui était qui était pas mauvais il était pas flamboyant mais il était pas mauvais non plus voilà donc moi j'ai trouvé un Pogba assez intéressant voilà donc pour moi Pogba je le mets dans le top Fernandez bon Fernandez moi j'ai vu un Fernandez qui était pas mauvais mais tu voyais qu'en termes de distribution de balles et tout c'était pas comme d'habitude où tu voyais qu'il était agile qu'il y avait de la vivacité et tout on voyait un Bruno Fernandez un petit peu plus mou un peu ralenti on va dire ça comme ça c'était pas trop ça voilà tu voyais c'était pas comme d'habitude tu voyais que d'habitude dès qu'il a le ballon hop en une touche de balle ça part direct là tu voyais par moments il ralentissait un peu le jeu de Manchester et Todd obligé de repasser à chaque fois à l'arrière c'est un peu dommage mais bon après c'est vrai qu'il a pas été mauvais non plus il a quand même récupéré pas mal de ballons mis le terrain il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant bon voilà un Bruno Fernandez qui a pas été mauvais mais voilà c'était un petit peu c'est un niveau en dessous par rapport au match comme il avait fait contre West Ham le week-end dernier donc voilà pour moi Fernandez je mets dans le tot après le duo d'attaque Rashford-Greenwood voilà match pas terrible de Marcus Rashford pour moi c'est l'un des flops de cette rencontre Marcus Rashford qui a eu quelques occasions quand même à concrétiser malheureusement il a pas réussi franchement quand il a des occasions comme ça normalement il doit les mettre au fond même si t'as pas énormément de ballons tu peux quand même faire la différence sur le peu de ballons de Tate normalement tu peux faire la différence avec les ballons qu'il avait distribués par Fernandez par Pogba ou encore Fred normalement il doit faire la différence là sur ce coup là il l'a pas fait et il y a quoi avoir des regrets pour lui voilà donc il peut avoir des regrets voilà donc match pas terrible de la part de Rashford donc pour moi je le mettrais dans le flop Greenwood aussi qui a été décevant voilà match pas terrible de la part de Mason Greenwood je m'attendais à mieux voilà le week-end dernier bon c'est vrai qu'en première mi-temps il était pas terrible contre West Ham et après en second mi-temps il avait bien fini ce match voilà et sur ce coup là on a retrouvé le Mason Greenwood un peu nonchalant un peu voilà décevant un peu mou on va dire ça comme ça c'est vrai que des fois par moments il était un peu mou dès qu'il avait le ballon il savait pas trop quoi faire même si des fois il essayait de proposer des solutions voilà c'était pas ça quoi vous voyez qu'il des fois moi aussi il ralentissait le jeu de Manchester United en faisant au lieu de faire des passes en une touche de balle des fois il faisait par exemple 4-5 touches de balle avant de passer son ballon voilà c'était pas trop ça voilà Mason Greenwood un peu décevant dans cette rencontre donc pour moi je le mettrais dans le flop et Martial voilà Martial qui a été aussi un petit peu décevant même si voilà il revient de blessure il était pas à 100% mais voilà sur certains moments tu voyais qu'il perdait un peu le ballon bêtement voilà au lieu de jouer simple il se compliquait la tâche en voulant faire des dribbles au lieu de la passer il voulait aller tout seul et au lieu de faire la différence il voulait la passer voilà il faisait tout le contraire voilà il y avait pas il faisait tout le sens inverse il y avait rien qui marchait pour Anthony Martial voilà donc pour moi je mettrais dans le flop donc voilà donc pour moi les seuls flops durant cette rencontre sont pour moi Rashford, Greenwood et Anthony Martial voilà donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce derby banculien pour ce match entre Manchester United et Manchester City j'espère que la vidéo vous aura tout de même plus si c'est le cas vous laissez un énorme like tu cliques ici pour t'abonner pour rien de rater de mes vidéos tu cliques ici pour voir une autre si tu souhaites n'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description d'ici là portez-vous bien on se retrouve pour une prochaine vidéo ciao ciao